Nous allons programmer les injecteurs sur cette jolie BMW 530D E60. Vous commencez par enlever le cache moteur, puis vous voyez la rangée d'injecteurs. Prenons la référence de l'injecteur numéro 1, il est juste ici, 78SR61. On le note, vous le notez, sur un petit papier, je les ai déjà notés. Et on va tout de suite dans la voiture. Vous branchez votre diagnostic e-carsoft CR Max sur la voiture, sur la prise diagnostic. Vous l'allumez, vous êtes dans votre module. Service, vous cliquez injecteur, BMW, bip bip, elle se connecte à la voiture. Initialisation, elle va refaire bip bip pour dire comme quoi elle est bien connectée. Voilà. Identification du VIN. On tourne la clé sur ON. Le contact est mis. OK. On va lire. Vous cliquez sur READ, lire. On va lire le VIN de la voiture. Le voilà. OK. On vérifie que c'est la bonne voiture. 60 de 2004. Procution, série 5, 4 portes, boîte automatique, etc. C'est bien celle-là. OK. Entraînement. Boîtier électronique DDE. C'est le calculateur. Fonction de calibrage. On va calibrer les électeurs. Calibrage du débit des électeurs. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait de code défaut en mémoire. C'est bon. Voilà les numéros que nous avons. Et ceux que l'on a notés, on va donc les reprogrammer. Alors, cylindre 1. Voilà, on voit que rien n'est dans l'ordre. À part le 3 et le 4. Donc, on va remettre ça. Sélectionner l'injecteur. Alors, entrer le nouveau. Alors, on va programmer le cylindre 1. Qui est côté radiateur sur les BM. Entrer. Cylindre 1. Voilà. Je programme le cylindre 1. Donc, je réécris. 78 SR 61. Entrer. Voilà. C'est bien le numéro que j'ai mis. OK. Il a enregistré. Voulez-vous rendre une nouvelle valeur pour les autres cylindres ? Je le ferai tout seul. Mais je vous montre. Voilà, le cylindre 1, je l'ai programmé. Donc là, je mets non. C'est bon. L'injecteur. OK. Je save calibration value. Je sauvegarde la calibration. C'est bien ce que vous avez voulu. Ce qu'on a voulu. 78 SR 61 en cylindre 1. Oui. Vous cliquez Yes. L'application est en cours. Un programme. On attend. Voilà. Les nouvelles valeurs sont stockées permanentes. Je ferai le reste plus tard. Mais vous voyez, le cylindre 1 a bien été programmé. Tout simplement, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous cliquez OK. Voilà. C'est bon. Fin. And. On finit le service. OK. On revient en arrière. On revient au module de contrôle. Tout est fini. L'injecteur est programmé. C'est aussi simple que ça. Avec la balise e-carsoft CR-MAX.